Yoga ne signifie pas se contorsionner, faire le poirier, retenir sa respiration ou toute autre bêtise. Les religions du monde proclament depuis longtemps que Dieu est partout. Quand Einstein a dit E égale MC2, ce n'est pas son expérience de vie, c'est sa déduction mathématique. Cette question n'est pas liée au yoga. Cette gourou, je me pose plusieurs questions, et l'une d'elles c'est, quelle est la raison de la création de cet univers ? Pourquoi me le demandez-vous à moi ? Je ne l'ai pas créé. Non, d'abord vous avez dit qu'elle n'est pas liée au yoga. Il n'y a rien qui ne soit pas lié au yoga. Parce que yoga veut dire union. Yoga ne signifie pas se contorsionner, faire le poirier, retenir sa respiration ou toute autre bêtise. Yoga veut dire union. Union veut dire tout inclure. Tout est devenu un dans ton expérience. Maintenant, cela n'est pas notre idée. Parce que c'est comme ça que l'existence est. Elle est totalement inclusive. Il n'y a rien ici que tu puisses séparer du reste. Aujourd'hui, la science moderne vous le prouve de façon absolument claire. Que l'existence toute entière n'est qu'une seule énergie. Oui. Les religions du monde ne cessent de créer depuis longtemps que... Dieu est partout. Que tu dises « Dieu est partout » ou que tu dises « tout est une seule énergie », parles-tu de différentes réalités ou de la même réalité ? Dieu est partout. Tout est une seule énergie. Parle-t-on de la même chose ? Un scientifique n'en a jamais fait l'expérience. Il l'a simplement mathématiquement déduit. Quand Einstein a dit « E égale mc2 », ce n'est pas l'expérience de sa vie. C'est sa déduction mathématique. Et une personne croyante n'en a jamais fait l'expérience. Elle le croit simplement. Parce que quelqu'un en qui elle croit l'a dit. Maintenant, yoga veut dire que... tu as la tête dure. Tu n'es pas prêt à te contenter de déductions ou de systèmes de croyances. Tu veux le savoir. Donc, si tu es assis ici, si tu peux faire l'expérience de toute l'existence comme étant toi, alors tu es en yoga. Donc il n'y a pas de question qui n'est pas liée au yoga. D'accord ? C'est très lié. Maintenant, ce que vous demandez, c'est... Pourquoi la création ? N'est-ce pas ? Quand il s'agit de la création, ne demandez jamais pourquoi. Demandez comment. Parce que si vous demandez pourquoi la création, je peux vous raconter, un jour, vous savez, Dieu n'avait rien à faire, il jouait aux billes, une bille est tombée par ici et est devenue la planète Terre, une autre s'est envolée et est devenue le soleil. Dois-je continuer ? Ça, c'est une histoire ridicule, vous ne l'aimez pas. Mais je peux vous raconter une belle histoire élaborée que vous allez aimer croire. Ça prend un peu plus de temps, c'est tout. Si je vous raconte une histoire plus élaborée, vous allez y croire, n'est-ce pas ? Si vous y croyez, vous avez une histoire intéressante, une histoire positive. Si vous ne croyez pas mon histoire, vous avez une histoire négative. Mais dans les deux cas, vous n'êtes pas plus près de la réalité que vous l'êtes en ce moment, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Si vous croyez mon histoire, est-ce que ça vous rapproche d'elle ? Si vous ne croyez pas mon histoire, est-ce que ça vous rapproche d'elle ? Non. Vous n'aurez que des histoires. Peut-être que ce que je vous raconte est une histoire vraie. Même si c'est une histoire vraie, ça ne vous donne quand même pas accès à la réalité, n'est-ce pas ? Peut-être que je vous raconte une histoire vraie. Mais même si c'est une histoire vraie, dans votre expérience, ce n'est qu'une histoire, n'est-ce pas ? Les histoires vont vous divertir. Les histoires vont vous réconforter. Les histoires ne vont pas vous libérer. Vous devez savoir cela. Donc, vous devez décider avant tout, cherchez-vous du réconfort ou cherchez-vous une solution ? Si vous cherchez du réconfort, vous êtes venu au mauvais endroit. Parce que je ne suis pas un réconfort pour qui que ce soit. Je suis là pour vous secouer profondément. Si vous n'aviez pas posé de questions, je vais soulever ces questions pour vous. Ceci n'est pas un endroit pour dire « Tout ira bien, tout ira bien, ne vous en faites pas, tout ira bien. » On vous l'a dit depuis longtemps. Ça vous aidera à bien dormir ce soir. Ça ne m'intéresse pas de savoir si vous dormez bien ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous vous réveillez demain matin. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Donc, les gens se sont concentrés sur comment vous endormir. Donc, ils vous ont raconté des histoires. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que si vous demandez pourquoi, je ne peux que vous raconter une histoire, n'est-ce pas ? Maintenant, cette question est apparue. Si vous vous sentiez extatique à cet instant, demanderiez-vous pourquoi la création ? Vous seriez content d'avoir été créé, n'est-ce pas ? En ce moment, l'expérience de la vie est devenue pesante quelque part. C'est là que vous vous demandez, pourquoi toute cette création ? Donc, d'abord, changeons l'expérience de la vie. Ensuite, les bonnes questions viendront. En ce moment, la question elle-même provient d'une fausse perspective, parce que vous ne posez pas cette question avec la bonne profondeur. Très facilement, vous exprimez cette question. Vous demandez, quelle est la base de mon existence ? Vous demandez, quelle est la nature de mon existence ? Mais vous le demandez trop nonchalamment, parce que vous ne connaissez pas encore la douleur de l'ignorance. Vous appréciez encore votre ignorance. Vous croyez encore que l'ignorance, c'est la félicité. Vous n'êtes pas déchiré par la douleur de l'ignorance. Si une telle chose avait lieu, alors je vous répondrai autrement. Si vous ne pouviez pas poser la question, ou si des larmes vous venez être rien qu'en pensant à la question, alors j'y répondrai d'une toute autre façon, qui n'est pas verbale. Mais maintenant, vous exprimez la question de façon très claire. Vous ne connaissez pas encore la profondeur de la question que vous posez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada